Qu'est-ce qu'on aborde avec de la confiance ? On l'aborde avec de la confiance, bien sûr, puisqu'on vient d'avoir deux très très bonnes performances. Mais ceci dit, on sait que le classement de Chambéry n'est pas le vrai, puisqu'ils ont trois matchs à retard à la maison. On a pu voir aussi leurs matchs, donc on sait que ça va être très très compliqué, parce que c'est une bonne équipe. On l'a vu ici, ils nous ont confisqué le ballon en deuxième mi-temps. Mais bon, ceci dit, on va s'occuper de nous, on est en confiance, on a des bons ballons à jouer, on a été assez efficace la semaine dernière, après à nous de rentrer un peu mieux dans le match que la semaine dernière. Il me semble qu'avant Massy aussi, on était sur une bonne dynamique, avec les victoires de Narbonne et de Chambéry. Mais à Massy, jusqu'à la cinquantième, on est dans les clous, puisqu'on vient 17-5, et là on s'est effondré, parce qu'on ne sait toujours pas pourquoi, donc on n'a pas cherché trop longtemps non plus à trouver pourquoi. On a basculé sur autre chose. Oui, on a tombé le leader Nice avec beaucoup de sérieux. Vous le savez comme moi, c'est une histoire de confiance, et oui, on est en confiance. Quand on bat Nice, on est en confiance. Quand on revient du match qu'on est revenu de Bourgouin, on est amené 17-3, et qu'on le gagne, et notamment avec une dernière pénale touche pour Bourgouin, où on les chavire, et bon voilà, est-ce qu'il vous avait fait défaut jusqu'à présent ? Oui, on peut parler de confiance. Bon voilà, on sait que dans la vie de tous les jours, quand on a confiance, on n'est pas les mêmes, mais ceci dit, il ne faut pas en avoir un excès, et surtout il faut rester les pieds sur terre. Aujourd'hui, on a le sentiment qu'avec le groupe qu'on a, qu'on est capable de faire de très très bonnes performances, mais on est capable aussi de perdre un match en demi-heure à Massy, d'en prendre 40 en Arbonne, de perdre contre Albi alors qu'on a le match en mer, on est capable aussi de perdre à Tarbes alors qu'on a dominé 80% du match. On sait aussi qu'on est capable du très très mauvais, mais ceci dit, on est sur une bonne dynamique, donc on a vu un peu moins de très très mauvais, on a vu du bon, mais voilà, oui, et puis surtout on est motivé pour donner le maximum et puis de compter à la fin. Donc on sait qu'il y aura des reports, on sait qu'il y aura des péréquations, on sait qu'il y aura des problèmes, donc on se dit, on va tout jouer à fond nous, et puis on s'arrêtera où on s'arrêtera. Voilà, mais quelque part, on aura quand même un regret du match d'Albi ici, un match à Tarbes, voilà, et Blagnac aussi où on avait fait un bon match, mais on aura quand même quelques regrets, mais quoi qu'il arrive, si on est dans les quatre, perso, on aura quand même des regrets sur le match d'Albi qu'on aurait dû gagner, voilà, mais bon, voilà, c'est un objectif maintenant de jouer les finales tous les week-ends. Donc voilà.